Bonjour, on va commencer dans cette vidéo la section 8 sur la validité et la recherche de preuves. Et le problème de décision qui nous intéresse maintenant, alors que dans la section 7 on s'intéresse au problème de satisfiabilité, c'est maintenant le problème de validité. On se donne à l'entrée une formule propositionnelle, et on cherche à répondre à la question, est-ce que cette formule est valide, est-ce qu'elle est satisfaite par toutes les interprétations ? Alors, on sait qu'il y a une dualité entre validité et satisfiabilité, c'est-à-dire que phi est valide si et seulement si la formule non-phi est insatisfiable. Ça veut dire que pour résoudre validité, finalement on pourrait utiliser un solversat, un algorithme qui résout le problème de satisfiabilité, indirectement il résout aussi le problème de validité. Alors, on va voir ce que ça donne. On a un exemple ici qu'on a déjà vu dans la vidéo 6.1. A l'époque, on voulait montrer que phi a, phi b et phi c, cette formule-là, avait comme conséquence logique la formule B et D, où phi a, phi b et phi c, ce sont ces trois formules ici. Et donc ce qu'on avait dit, c'est, par le même 4.2 de déduction, cela revient à montrer que cette conséquence logique, cela revient à montrer que la formule phi a, phi b et phi c, le tout implique B et D, est valide. Et maintenant, par dualité entre validité et satisfiabilité, c'est la même chose que montré que la formule phi a, phi b et phi c, et la négation de B et D, cette formule-là maintenant est insatisfiable. Ce qu'on avait fait dans la vidéo 6.1, c'était mettre ça sous forme clausale, et ensuite l'envoyer à un solversat. Maintenant que vous avez vu des BLL, je vais en profiter pour faire l'exemple sous des BLL. Ici, il n'y a pas de littéral unitaire ou pur. En revanche, ça paraît une bonne idée de considérer les littéraux B et non B, parce qu'ils apparaissent dans toutes les clauses. Donc si vous appliquez des BLL ici, vous allez avoir un arbre de recherche de modèles, des BLL, qui est comme celui-ci. Et au long de toutes les branches, à la fin, on arrive toujours sur la clause vide, ce qui indique que la formule, cette forme clausale ici, est insatisfiable. Cette formule est donc insatisfiable, et donc cette formule est valide. Et enfin, on a bien la conséquence logique qu'on cherchait au début. Maintenant, si on revient au problème de validité, cet arbre ici, cet arbre de recherche, ça constitue une sorte de certificat de validité. Si j'ai un algorithme qui me dit, oui ou non, c'est valide, une façon de me convaincre, moi, qu'il ne me raconte pas n'importe quoi, et qu'il a réellement vérifié que la formule était valide, c'est de me fournir un tel arbre de recherche, qui montre que la négation de la formule est insatisfiable, et donc la formule était bien valide. Et là, je voudrais attirer votre attention sur une différence assez importante entre le problème de validité et le problème de satisfiabilité, en fait. C'est que dans le cas du problème de satisfiabilité, un certificat de satisfiabilité, c'était juste une interprétation qui satisfaisait la formule. Alors, c'était assez agréable, parce qu'on se contente d'une interprétation partielle des propositions qui apparaissent dans la formule, donc I est de taille modeste, c'est plus petit que la taille de ma formule, et si mon SAT solver, en l'occurrence, me donne une interprétation, en me disant, cette interprétation satisfait ma formule, je peux assez facilement vérifier que c'est bien le cas. l'algorithme d'évaluation de la sémantique d'une formule dans une certaine interprétation, on l'a vu, c'est un algorithme très facile par récursion, qui travaille de manière très efficace. Alors que si, maintenant, vous voulez vérifier la validité de la formule en utilisant cet arbre de recherche, et bien ce n'est pas de chance, parce que cet arbre de recherche, si les choses se passent mal, il va être de taille exponentielle. Par contre, ensuite, si on vous la fournit, vérifiez que c'est bien un arbre de recherche, là, vous allez pouvoir vérifier qu'on n'a pas triché, qu'on a bien vérifié toutes les branches, etc. Et ça, ça va être une motivation pour développer d'autres techniques, spécifiquement pour le problème de validité, où, dans ces techniques-là, on aura aussi un certificat de validité, ce sera une preuve dans un système de preuves, et ce qu'on va voir, c'est le calcul des séquences. Mais avant d'aller au calcul des séquences, juste des fois que vous soyez curieux de voir comment ça fonctionne dans le cas des SAP Solvers, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme certificat. Alors, en pratique, ce n'est pas l'arbre de recherche ici, parce que les solvers SAT, déjà, ils n'utilisent plus des PLL depuis longtemps, ils utilisent un autre algorithme qui s'appelle CDCL, et en plus, cet arbre, il est gros, et puis il y a plein d'heuristiques qui entrent en ligne de compte. Bref, ils ont développé un format, en tout cas, de certificat qu'on peut vérifier, effectivement. Donc, si vous êtes curieux, vous pouvez regarder la fin de cette vidéo, sinon vous pouvez arrêter ici, je vais vous montrer ce qui se passe en pratique dans les solvers SAT. Donc, en pratique, pour les certificats d'insatisfiabilité. Quand vous prenez un... Là, c'est exactement la forme clausale que vous avez ici à gauche, qui est mise dans le format d'IMAX. Si vous avez un solvers SAT récent, comme Glucose, par exemple, que j'ai installé sur ma machine, vous pouvez lui demander de vous afficher un certificat de non-satisfiabilité. Donc, c'est l'option «-certified » et ici, je le sauvegarde dans un certain fichier «-system.cert ». Donc, je lance sur ma forme clausale. Il me répond effectivement que ce n'est pas satisfiable, il n'y a pas trop de difficultés. Et voilà ce qu'il y a dans «-system.cert ». Juste à savoir que c'est essentiellement des clauses, mais à noter avec d'autres choses à l'intérieur. Et l'idée, c'est que ces clauses contiennent suffisamment d'informations pour pouvoir assez aisément reconstruire le fait que ce n'est effectivement pas satisfiable, mais pour que ce ne soit pas aussi gros que toute la recherche complète de l'arbre complet. Donc, il y a un outil qui s'appelle «-drad-trim » qu'on peut télécharger, comme je le fais maintenant, compiler, et ensuite lancer dessus et qui va pouvoir vérifier que ce certificat est bien valide et bien correct par rapport à la formule de départ, à la forme clausale de départ. Voilà, c'était un tout petit exemple, ce système. L'exemple système ici, c'est une toute petite forme clausale. On peut essayer avec une forme un petit peu plus difficile que vous trouvez aussi dans le répertoire d'IMAX du cours, qui s'appelle « Dubois 21 ». Donc, c'est une forme clausale qui n'est pas si grosse que ça. Il n'y a que 63 propositions, 168 clauses. Elle est insatisfiable, mais le certificat, il est beaucoup plus gros. Je ne l'affiche pas en entier, mais il a 872 clauses. Donc, c'est sensiblement plus gros. Et on arrive à le vérifier malgré tout. Ça se fait assez vite aussi. Donc, vous voyez que construire ces certificats, ça a un coût, dans le sens où ces certificats peuvent se retrouver à être assez gros. Par contre, la vérification du certificat est plutôt efficace, même sur des choses assez grosses comme celle-ci. 1, 2, 3, 2, 3, 1. Allez-ie ! 2, 3, 4. 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 12, 13, 18, 12, 36, 20, 13, 14, 20, 17, 19, 11, 15, 24, 13, 20, 28, 24, 30. Merci.